Bonjour les sixièmes d'œufs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle lecture. Cette fois-ci, on va découvrir ensemble un autre conte de Fennelon. Pour rappel, Fennelon, on l'a déjà vu il y a deux semaines avec le conte du roi Alpharoute et de Clarifil. Et aujourd'hui, on va étudier l'histoire d'une vieille reine et d'une jeune paysante. Je vous remets juste un petit peu de contexte. Fennelon, on est bien d'accord, elle écrit des contes à visée pédagogique pour le fils de Louis XIV, donc le dauphin. Et ici, en fait, il va mettre en scène le merveilleux. Il va nous mettre surtout en scène l'histoire d'une reine qui se veut offrir une vie nouvelle. En fait, on lui propose d'échanger sa place, son âge, etc., etc., ses pouvoirs avec quelqu'un d'autre. Et on va bien voir ce qui va se passer. Vous prenez le texte et vous suivez avec moi pour la lecture, bien évidemment. Il était une fois une reine, si vieille, si vieille, qu'elle n'avait plus ni dents ni cheveux. Sa tête branlait comme les feuilles que le vent remue. Elle ne voyait gouttes, même avec ses lunettes. Le bout de son nez et celui de son menton se touchaient. Elle était rapetissée de la moitié et tout en un peloton, avec le dos si courbé qu'on aurait cru qu'elle avait toujours été contrefaite. Une fée, qui avait assisté à sa naissance, la bordel lui dit. Vous voulez-vous rajeunir ? En volontiers, répondit la reine, je donnerai tous mes joyaux pour n'avoir que vingt ans. Il faut donc, continua la fée, donner votre vieillesse à quelqu'autre dont vous prendrez la jeunesse et la santé. À qui donneront-vous vos cent ans ? La reine fit chercher partout quelqu'un qui voulut être vieux pour la rajeunir. Il vint beaucoup de gueux qui voulaient vieillir pour être riches, mais quand ils avaient vu la reine tousser, cracher, râler, vivre de bouillie, être sale, hideuse, puante, souffrante et radotter un peu, ils ne voulaient plus se charger de ces années. Ils aimaient mieux mendier et porter des haillons. Ils venaient aussi des ambitieux, à qui elle promettait de grands rangs et de grands honneurs. « Mais que faire de ces rangs ? » disait-il, après l'avoir vue. « Nous n'osions nous montrer, étant si dégoûtant et si horrible. » Mais enfin, il se présenta une jeune fille du village, belle comme le jour qui demanda la couronne pour prix de sa jeunesse. Elle se nommait Perronnelle. La reine s'en fâcha d'abord, mais que faire ? À quoi sert-il de se fâcher ? Elle voulait rajeunir. « Partageons mon royaume, » dit-elle à Perronnelle. « Vous en aurez la moitié et moi l'autre. C'est bien assez pour vous qui êtes une paysanne. » « Non, » répondit la jeune fille, « ce n'est pas assez pour moi, je veux tout. Laissez-moi mon bavolé avec mon teint fleuri, je vous lisserai vos cent ans avec vos rides et la mort qui vous talonne. » « Mais aussi, » répondit la reine, « que ferais-je si je n'avais plus de royaume ? » « Vous ririez, vous danseriez, vous chanteriez, comme moi, » lui dit cette fille. En parlant ainsi, elle se mit à rire, à danser, à chanter. La reine, qui était bien loin d'en faire autant, lui dit, « Que feriez-vous en ma place ? Vous n'êtes point accoutumé à la vieillesse. » « Je ne sais pas ce que je ferais, » dit la paysanne, « mais je voudrais bien l'essayer, car j'ai toujours oui dire qu'il est beau d'être reine. » Pendant qu'elles étaient en marché, la fée survint, qui dit à la paysanne. « Voulez-vous faire votre apprentissage de vieille reine pour savoir si ce métier vous accommodera ? » « Pourquoi non ? » dit la fille. À l'instant, les rides couvrent son front, ses cheveux blanchissent, elle devient grondeuse et rechignée, sa tête branle et toutes ses dents aussi, elle a déjà cent ans. La fée ouvre une petite boîte et en tire une foule d'officiers et de courtisans richement vêtus, qui croissent à mesure qu'ils en sortent et qui rendent mille respects à la nouvelle reine. On lui sert un grand festan, mais elle est dégoûtée et ne saurait mâcher. Elle est honteuse et étonnée, elle ne saurait ni que dire ni que faire, elle tousse à crever, elle crache sur son menton, elle a au nez une roupie gluyante qu'elle l'essuie avec sa manche. Elle se regarde au miroir et se trouve plus laide qu'une guenuche. Cependant, la véritable reine était dans un coin qui riait et qui commençait à devenir jolie. Ses cheveux revenaient et ses dents aussi, elle reprenait un bon teint frais et vermeil. Elle se redressait avec mille petites façons, mais elle était crasseuse, courte-vêtue et faite comme un petit torchon qui a traîné dans les cendres. Elle n'était pas accoutumée à cet équipage, et les gardes, la prenant pour quelques servantes de cuisine, voulaient la chasser du palais. Alors Perronel lui dit, « Vous voilà bien embarrassée de n'être plus reine, et moi encore davantage de l'être. Tenez, voilà votre couronne, rendez-moi ma côte grise. » L'échange fut aussitôt fait, et la reine de revieillir, et la paysanne de rajeunir. À peine le changement fut-il fait que toutes deux s'en repentirent, mais il n'était plus temps. La fée les condamna à demeurer chacune dans sa condition. La reine pleurait tous les jours. Dès qu'elle avait mal au bout du doigt, elle disait, « Hélas, si j'étais Perronel, à l'heure que je parle, je serai logé dans une chaumière et je vivrai de châtaigne, mais je danserai sous l'orme avec les bergers au son de la flûte, que me sert d'avoir un boli, où je ne fais que souffrir, et tant de gens qui ne peuvent me soulager. » Le chagrin augmenta ses mots. Les médecins qui étaient sans cesse douze autour d'elle les augmentèrent aussi. Enfin, elle mourut au bout de deux mois. Perronel faisait une danse ronde le long d'un clair ruisseau avec ses compagnes, quand elle apprit la mort de la reine. Alors elle reconnut qu'elle avait été plus heureuse que sage d'avoir perdu la royauté. La fée revint la voir, et lui donna choisir de trois maris. L'un, vieux, chagrin, désagréable, jaloux et cruel, mais riche, puissant et très grand seigneur, qui ne pourrait ni jour ni nuit se passer de l'avoir auprès de lui. L'autre, bien fait, doux, commode, aimable et d'une grande naissance, mais pauvre et malheureux en tout. Le dernier, paysan comme elle, qui ne serait ni beau ni laid, qui ne l'aimerait ni trop ni trop peu, qui ne serait ni riche ni pauvre. Elle ne savait lequel prendre, car naturellement, elle aimait fort les beaux habits, les équipages et les grands honneurs. Mais la fée lui dit, « Allez, vous êtes une sotte, voyez-vous ce paysan ? Voilà le mari qu'il vous faut. Vous aimeriez trop le second, vous seriez trop aimé du premier. Tous deux vous rendraient malheureuse. C'est bien assez que le troisième en vous batte point. Il vaut mieux danser sur l'herbe ou la fougère que dans un palais, et être péronnelle au village qu'une dame malheureuse dans le beau monde. Pourvu que vous n'ayez aucun regret aux grandeurs, vous serez heureuse avec votre labeur toute votre vie. » Voici pour ce petit conte de Fénon. Quelques commentaires avant de vous laisser filer. Encore une fois, comme dans le conte du roi Al-Farout de Clarifil, on a le personnage de la fée qui vient troubler l'action, la vie du personnage principal, qui est plutôt quand même le personnage de la vieille reine. C'est elle qui fait miroiter à cette dernière tout le rêve de redevenir jeune, de pouvoir de nouveau danser, chanter, etc. Alors que la pauvre vieille femme, elle est carrément aux portes de la mort. Et tout cela, ça sert à quoi en plus ? La reine finit par relativiser un petit peu sur ce qu'elle aurait pu avoir si elle était restée dans le corps de péronnelle. Mais au final, elle se contente aussi de ce qu'elle a en tant que reine. Et on a juste en fait une grosse boule de regret et de chagrin qui va la mener à sa mort. Donc on a vraiment l'intervention de la fée qui va presque déclencher la mort du personnage de la vieille reine, malheureusement. En août, vous l'avez sans doute remarqué, Fenelon adore en fait faire des grandes énumérations d'adjectifs, que ce soit pour les trois maris, là, juste à la fin du conte, ou aussi pour le personnage de la reine au début. Par exemple, quand on a un peu le point de vue des autres personnages qui rencontrent la reine et qui nous décrivent ses actions, il voit en fait que la reine toussée, crachée, râlée, vivre de bouille, être sale, hideuse, puyante, souffrante et radotée un peu. Tout ça, avec beaucoup de virgules, ça hache la phrase, ça lui donne beaucoup de rythme. On a vraiment l'impression que la phrase ne va jamais s'arrêter et que cette pauvre dame, elle n'a vraiment rien pour elle. Et de toute évidence, elle n'a rien pour elle. Et enfin, peut-être qu'il est curieux aussi d'être confronté à un conte dans lequel le don qui est proposé par le personnage de la fée, et apparemment, tout le monde le refuse, sauf Perronel. C'est vraiment un cadeau qui semble positif, mais qui est en fait complètement empoisonné. Et voilà, le personnage de la jeune paysanne, c'est vraiment la seule qui est assez sotte pour imaginer que le pouvoir vaut autant que le corps. Et donc, son rêve d'élévation sociale, de devenir enfin une reine ou une princesse, est bien vite détruite par l'expérience qu'elle fait aux côtés de la vieille reine. Et en fait, on découvre bien vite qu'on a l'impression que c'est tout un cauchemar qui a été organisé par la fée pour piéger les deux personnages. Voilà pour ce petit conte. Du reste, je crois que j'ai à peu près tout dit pour cette vidéo. On se revoit bientôt pour un autre texte avec un titre vraiment surprenant. Je suis sûr que vous allez adorer. On va partir en plus du côté des frères Grimm. Bye !